bonjour à tous je vous souhaite une belle une très belle année 2018 je suis très heureux de vous retrouver pour ce direct je rentre du désert j'étais passé une semaine dans le désert marocain où j'ai accompagné un groupe magnifique là bas nous étions après marmide et on a passé comme chaque année ça fait ça fait 12 ans maintenant que je choisis le désert marocain pour terminer l'année parce que je trouve que c'est une destination tellement magnifique dans une dans une période et dans un monde où tout va vite et tout est un peu agité c'est là la destination que je trouve la plus la plus douce pour terminer l'année donc pour la douzième année consécutive je suis allé dans le désert marocain avec ce groupe le thème du voyage l'équilibre entre voyage intérieur et voyage extérieur alors je viens d'écrire un article j'ai publié sur mon blog qui raconte un peu le détail de ce de ce voyage l'équilibre entre est ce qu'on a besoin de partir au bout du monde pour se rencontrer soi même et quand ça fait une douzaine d'années 25 ans maintenant que j'accompagne des groupes un peu partout dans le monde et on appréhende le voyage un petit peu pour moi comme on appréhende sa vie c'est à dire que certains ont besoin de partir à l'autre bout du monde et en étant à l'autre bout du monde ne vont rien changer de leurs habitudes alimentaires de leur rythme de leur façon de voyager de bouger de se rencontrer et d'autres vont faire des voyages extraordinaires en restant pratiquement chez eux ou en faisant deux tours de pâté de maison c'est pour ça qu'on appelle les chamanes les voyageurs immobiles à ceux qui sont capables de voyager partout dans le monde par par la méditation par la visualisation et de pouvoir visiter à peu près tous les pays du monde tous les espaces à partir de voyages de l'esprit c'est pour ça qu'on appelle les chamanes les voyageurs immobiles et aujourd'hui certains certains voyages de façon chamanique ce sont les les chamanes les voyageurs immobiles et puis d'autres au contraire voyagent le monde à la recherche d'eux-mêmes c'est cette phrase de théard de chardin qui dit si tu veux te rencontrer par au bout du monde et si tu veux te rencontrer toi même si tu veux te rencontrer toi même par au bout du monde mais si tu veux rencontrer le monde descend à l'intérieur de toi donc il ya il ya un petit peu ces deux façons de voyager soit faire le tour du monde pour se chercher soit rester à l'intérieur de soi même pour rencontrer les autres et les voyages initiatiques ont cette vocation de permettre à la fois de découvrir le monde et de se rencontrer peut-être à la différence d'un voyage ordinaire où on va chercher toujours à améliorer l'extérieur là c'est vraiment tout est donné sur la rencontre la rencontre avec soi et la rencontre avec l'autre alors depuis depuis 12 ans maintenant que je vais au désert chaque année j'ai vraiment la joie de rencontrer tous mes amis du désert je pense à ça je pense à à marmoud je pense à moctar à tous ces guides chameliers qui nous accompagnent alors j'ai été très touché cette année parce que l'année dernière j'ai offert à mes amis du désert l'oracle du peuple animal et puis il me disait cette année c'est magnifique tous les jours on tirait une carte et puis on regardait pour voir quel était le message du jour donc c'est magnifique de voir comment les enseignements circulent et les enseignements surtout circulent de part et d'autre puisque moi j'ai beaucoup appris avec eux j'apprends toujours beaucoup avec eux par par leur joie naturelle alors c'est souvent par au désert pour avoir le silence mais la première chose qu'on découvre au désert c'est la joie et les chants perpétuels des nomades des berbères tous les soirs on sortait les djembe on sortait les tambours pour jouer ensemble et puis il se passait régulièrement quelque chose c'est qu'après avoir chanté quatre ou cinq chants traditionnels le chant du feu le chant de la rencontre le chant de l'homme et de la femme le chant du soleil il nous disait et voilà maintenant c'est à vous les français à vous de chanter aussi et toujours on se sentait un peu désarçonné parce qu'on a assez peu de chansons folklorique chez nous qui nous réunissent c'est assez rare alors on a on a un peu de difficulté à avoir ces chants là parce que justement on s'est éloigné de notre de notre culture beaucoup de notre culture chanteresque voilà en tout cas je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne année une très belle année parce que la première chose c'est que nous le méritons vous le méritez et que trop souvent on appréhende la notre existence en se disant je suis pas capable je mérite pas je suis pas digne d'être heureux les trois phrases qui ont été très récurrentes pendant ce séjour c'est je suis capable je mérite et je suis digne de recevoir le meilleur de moi-même donc je je vous souhaite à chacun de recevoir le meilleur de vous-même je vous souhaite d'exprimer le meilleur de vous-même je crois que ce qui vraiment nous nourrit sur cette terre c'est d'être en lien avec le meilleur de nous et de savoir comment transmettre ce meilleur de nous à travers nos nos paroles à travers nos actes à travers nos actions et à travers nos choix de façon à avoir des choix congruents l'impression que j'ai c'est que 2018 va être une très belle année qu'elle c'est une année qui laisse peut-être moins de part à la à la neutralité un petit peu comme si elle nous demandait vraiment de nous de nous engager et de nous engager dans ce qui nous est le plus cher alors au début de l'année généralement on pose des intentions il ya il ya quand on pose une intention au début de l'année il ya pour moi un petit peu trois façons de poser l'intention la première c'est de pas poser l'intention du tout de se dire il arrivera ce qu'il arrivera et de pas même donner une direction et là alors on va un petit peu nulle part on suit le fil du courant on est porté un peu parlé par le par le vent comme le sont les feuilles à l'automne le deuxième c'est de vouloir absolument et de mettre une telle intention qui n'est plus une intention mais qui est une volonté avec tout ce que ça veut dire de de tendu et le troisième façon c'est justement d'être arnaud des jardins avait cette phrase que j'ai mis du temps à à vraiment comprendre intérieurement activement passif et extérieurement passivement actif donc d'être dans une posture qui nous permettent à la fois d'avoir une intention claire de savoir où on va et jour après jour de renouveler nos efforts pour atteindre nos objectifs mais si je veux aujourd'hui perdre 5 kg il va falloir que je tous les jours je fasse un peu de sport que je surveille mon alimentation si je veux être mieux dans mon corps je vais danser un petit peu tous les jours si je veux avoir mieux gagner ma vie je vais je vais établir mes comptes je vais etc donc il ya vraiment une intention qui doit être claire vérifier que cette intention on en soit le maître parce que de simplement dire je demande à ce qu'on me respecte ou je demande à recevoir l'abondance si on ne fait pas nous mêmes le premier pas il ya assez peu de chance qu'il y ait du qui est du changement donc vraiment je vous invite à poser des intentions claires et à à vous donner un laps de temps je m'engage pendant 7 jours je m'engage pendant 21 jours je m'engage pendant pendant 100 jours de trouver vraiment la la durée qui vous soit qui vous corresponde et de renouveler vos efforts je crois que dès qu'on renouvelle nos efforts naturellement il ya ce qu'on appelle les tibétains parlent de la loi du karma qui est la loi de causalité chaque effet produit une cause et chaque cause produit un provient provient d'un effet donc à force de répéter nos nos efforts jour après jour il se passe naturellement un moment où nos efforts sont récompensés donc je vous souhaite à chacun de vivre une année à la hauteur de vos rêves à la hauteur de vos ambitions et alors à la hauteur de ce qui vous tient le plus à coeur je vous embrasse fort je n'ai pas fait de vidéo dans le désert parce que j'ai eu besoin de de faire vraiment cette cette retraite silencieuse un peu au dehors de des caméras et des réseaux sociaux mais là ça me fait plaisir de revenir et de partager avec vous voilà je vous embrasse fort je pense à vous je reçois beaucoup de courriers de vœux et ça me touche beaucoup je lis les courriers qui me sont envoyés ça me touche toujours du fond du coeur je vous souhaite une belle année à chacun qu'elle nous ressemble dans notre beauté je vous embrasse je vous aime ciao ciao